Frédéric Lemoyne, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos locaux, ici chez Areva. Vous êtes le président du conseil de surveillance d'Areva. Alors, on va voir avec vous comment on devient président du conseil de surveillance d'Areva à 42 ans. C'est quoi les grandes lignes de votre parcours ? J'imagine que ça commence par Léna. Ça commence par HEC. Donc ça commence par l'entreprise. Et c'est un mélange de public et de privé. Parce qu'après HEC, j'ai voulu travailler pour l'administration, pour travailler pour le bien collectif. Et puis je suis revenu dans l'entreprise et j'ai essayé de mêler les deux cultures. Donc je crois qu'il faut, pour présider le conseil de surveillance d'Areva, à la fois une connaissance de l'entreprise. Et puis c'est vrai que nos problématiques sont très liées à celles de l'intérêt général. Alors, les études HEC, ensuite... Sciences Po, du droit, l'ENA. Un peu trop franco-français. J'aurais aimé faire plus de choses à l'étranger. Une tête bien faite. Et première expérience professionnelle, où ça ? Beaucoup de stages dans ces études diverses. Donc dans les entreprises, Péry aux Etats-Unis, le ministère des Finances, la préfecture des Bouches-du-Rhône, des choses différentes. Mais dans le long terme, ça a été à l'inspection des finances. L'inspection des finances, où là, vous découvrez le monde de l'administration. Voilà. Depuis les grands organismes publics, jusqu'aux gens, souvent très méritants, qui font tourner les services administratifs dans nos provinces. Là, vous avez quel âge ? 42 ans. À l'époque de l'inspection ? À l'époque, j'avais 25 ans. 25 ans. Et l'heure après ? Après, j'ai décidé d'aller travailler auprès d'un ministre, sur un grand chantier que lancait Jacques Chirac en 1995, qui était la réforme de la sécurité sociale. Vaste sujet. J'avais une expérience de terrain, pour tout vous dire. C'est que j'étais allé travailler à la tête d'un hôpital au Vietnam. Un truc absolument improbable. Mais on m'avait proposé d'aller diriger un hôpital de chirurgie cardiaque à Saïgon, l'Institut du Coeur, qui continue de marcher très bien. Et j'y ai beaucoup appris sur le monde hospitalier. J'ai essayé, évidemment avec mutatisme et mutandisme, de me spécialiser sur les questions sociales au sein de l'État dans les années 90. Bon. On va accélérer le déroulé de ce CV. Vous arrivez à l'Élysée, en fait, avec Jacques Chirac, aux commandes. Comment ça se passe, cette période ? Écoutez, j'accélère le CV, mais j'ai quand même passé entre-temps 6 ans chez Capgemini, où je suis devenu directeur financier et directeur général adjoint du groupe. Ce qui n'est pas rien comme expérience. Voilà. C'est ce que j'ai appris de plus fort sur l'entreprise, auprès d'un patron fondateur de sa boîte et qui l'a transformé en un grand groupe international. Et je pense que c'est ce que Jacques Chirac a apprécié, d'ailleurs, parce qu'il voulait quelqu'un qui connaisse l'entreprise et qui travaille à ses côtés. Donc, j'ai un peu marié les deux pendant 2 ans. C'était passionnant. J'avais dit que je ne le ferais pas très longtemps parce que je voulais retourner vers le monde de l'entreprise. C'est ce que j'ai fait 2 ans après. Donc, chez Areva ? C'est dans une palette d'activités parce que je suis d'abord consultant et administrateur indépendant de différents groupes. Et l'État est venu me demander, un an plus tard, si, en tant qu'administrateur indépendant, j'accepterais de présider le conseil de surveillance d'Areva. C'était évidemment une proposition magnifique. Alors, expliquez-nous en quoi ça consiste, au jour le jour, au quotidien, d'être président d'un conseil de surveillance d'une société comme Areva ? Ça prend pas mal de temps, en fait. Il ne faut pas être exécutif. Je suis non-exécutif chairman, comme dirait les Anglais. Mais il faut quand même être au courant de ce qui se passe, connaître les gens, les sites, les problématiques, pour pouvoir décider de la stratégie de l'entreprise, de ses budgets, de ses investissements. Pour pouvoir contrôler, en fait. Quand vous dites décider, c'est... Non, c'est décider. C'est vraiment décider. C'est comme dans les entreprises allemandes. Il y a une répartition des pouvoirs entre le directoire et le conseil de surveillance. Donc, tous les sujets un peu lourds de stratégie, d'acquisition, de budget, sont des décisions du conseil, et pas de ma personne, du conseil de surveillance que je préside. Évidemment, sur proposition du directoire, qui est mené par Anne Lauvergeon, et qui nous propose ces projets. Mais c'est nous qui décidons. Et alors, au quotidien, c'est beaucoup de réunions. Ça se passe comment ? Comment est-ce que vous répartissez ce temps entre cette activité et le reste de vos casquettes ? Écoutez, il y a des réunions formelles du conseil de surveillance, de ces comités spécialisés. Pour que une gouvernance marche bien, il faut que les réunions à plein air soient bien préparées. Il faut aussi un bon contact. Et moi, j'ai un excellent contact avec Anne Lauvergeon. On se voit très fréquemment pour justement être au courant des sujets qui vont être à décider assez tôt. Et puis, c'est l'équipe également. Alors, un bon contact, ça n'empêche pas aussi la franchise. Est-ce que parfois, ça peut être conflictuel ? Ou justement, ça sert à ça, un conseil de surveillance, à avoir des idées par soi-même. Est-ce que parfois, c'est aussi... ça frotte ? Ah, bien évidemment. Bien évidemment. Je ne vais pas vous faire rentrer dans nos petits secrets. Mais moi, j'ai souhaité qu'Anne Lauvergeon soit à la tête de cette entreprise pour un nouveau mandat avec son équipe. Donc, je crois que c'est vraiment la bonne personne pour mener notre entreprise. En même temps, il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord ou sur lesquels il faut qu'on travaille avant de s'en être d'accord. Et on s'adapte l'un l'autre. Alors, c'est le thème de l'émission, qu'on va dire. On va parler au-delà d'Areva. Il y aura peut-être un au-delà, sans doute. Quand on a 42 ans, j'imagine qu'on a plein d'ambitions. C'est quoi les rêves du président du conseil de surveillance d'Areva ? Moi, j'ai eu beaucoup de chance à travers des rencontres. Donc, mes rêves, c'est de rencontrer des gens qui me donnent envie de faire autre chose, de les suivre. Je pense que c'est avant tout les personnes qui me donnent envie. Si je suis parti au Vietnam, c'est parce que j'ai rencontré un chirurgien cardiaque formidable. Si je fais l'échec Kepgemini, c'est parce que j'ai rencontré Serge Kampf. Et je ne serais pas allé à l'Élysée sans Jacques Chirac, et sans le fait qu'il me connaissait et qu'il m'a demandé de venir. Donc, je crois qu'il faut rencontrer des gens, avoir envie de travailler pour eux ou avec eux ou sur leurs projets. Et c'est ça qui me motivera par la suite. Mais pour l'instant, Areva me donne entière satisfaction. Ce serait pour être du public, du privé, peu importe ? Ce sera plutôt de l'entreprise, en tout cas. Je pense qu'il y a beaucoup de projets d'entreprise où on sert l'intérêt général aussi. C'est une notion qui m'est chère. Je pense qu'on peut servir l'Europe, qu'on peut servir le bien général, mais plutôt une démarche entrepreneuriale et créative. Est-ce que vous êtes fixé à un terme à ce mandat de président du Conseil de surveillance d'Areva ? Est-ce que vous avez un objectif ou une mission, peut-être pas en termes de calendrier, mais quand il y aura finalement un objectif d'atteindre ? Non, mon mandat s'achève en 2011. On verra bien. La vie des entreprises est difficilement prédictible à cet horizon-là. Merci Frédéric Lemoyne. A très bientôt. A bientôt.